... De plus en plus d'entreprises françaises s'implantent à l'étranger pour consolider leur développement. Afin d'éviter les premiers écueils, il est essentiel de bien construire son projet autour de données telles que la croissance démographique et le pouvoir d'achat de la population, un contexte plus ou moins favorable pour les entreprises françaises, intégrer les prévisions de croissance économique dans la zone identifiée, la stabilité politico-économique du pays, le cadre juridique fiscal et social, ainsi que les ressources et compétences nécessaires. S'aventurer à l'international est donc une affaire de préparation. Quelles en sont les étapes clés ? Il est nécessaire de définir une stratégie claire et les moyens en corrélation pour ce développement. Il faut évaluer sa capacité à se lancer et répondre à des questions stratégiques comme son positionnement, ses valeurs, l'analyse du marché, les barrières à l'entrée, la concurrence, les acteurs clés. Dois-je adapter mon produit au marché avec une approche culturelle, l'impact des couleurs ou de la traduction, ainsi que le time to market ? Analyser les enjeux. A partir de ces enjeux, il découle des moyens de temps financiers, juridiques, qu'humains, logistiques ou systèmes. Où est-ce que j'en suis de ma propriété intellectuelle ? Quelle est la fiscalité applicable à toutes mes opérations ? Y a-t-il des démarches douanières ? Quelle est la réglementation sociale applicable ? Dois-je faire un recrutement interne ou externe ? Il faut également se poser la question de la bonne structuration juridique. Est-ce que je dois créer une filiale, une succursale, une JV, une joint venture, travailler avec des distributeurs locaux ou avoir un bureau de représentation ? Toutes ces questions amènent à une réflexion budgétaire. Vous devrez donc certainement dépenser avant d'avoir un retour sur investissement. Il faut donc vérifier l'état de votre trésorerie avant de vous engager dans cette démarche. Les postes clés au niveau des coûts, un plan de communication, des frais de déplacement, des frais de prospection, des problématiques de propriété intellectuelle, la création de structures ad hoc ou d'une filiale, le recours à du conseil comptable, fiscal et le recrutement d'une personne locale. Cela peut être également une expatriation ou un VIE. Ces coûts sont évalués et provisionnés au plus juste et en général amortis qu'au bout de 3 à 4 années d'exercice plein. De cette réflexion budgétaire découle mécaniquement une réflexion financière. Les financements disponibles aujourd'hui sont assez nombreux. Il faut penser aux nombreux dispositifs d'aide à l'exportation, au volontariat international à l'étranger que l'on appelle plus communément le VIE, qui est donc le recrutement d'un profil français selon des conditions sociales françaises. Il faut également penser à la BPI qui dispose aujourd'hui de plus d'une cinquantaine de solutions d'accompagnement à l'export et notamment l'assurance prospection, le soutien en trésorerie, l'assurance contre le risque d'échec des démarches de prospection, l'assurance caution à l'export, le crédit à l'export, les prêts sans garantie et le prêt participatif de développement à l'international. Dans le cadre du plan de relance export aujourd'hui, nous avons des mesures qui permettent d'avoir un chèque de relance export qui représente de 1 500 à 2 500 euros. Tout cela ne s'improvise pas. En tant qu'entrepreneur, nous sommes une partie prenante d'un écosystème. Si vous avez des contacts intéressants qui peuvent vous aider dans votre démarche de développement, alors il serait utile de les contacter. Il faut profiter également des nombreuses missions qui sont organisées par des opérateurs économiques comme Rising Sud pour la région Sud ou les clubs des métropoles. Ces clubs vous accompagnent dans votre première analyse, votre premier salon, avec parfois des subventions. Cela vous permettra d'observer et d'avancer concrètement sur votre projet. Il existe aussi différents dispositifs d'appui pour les exportateurs. Soyez proche des équipes de l'export comme Business France, des services douaniers ainsi que de la BPI. S'internationaliser est donc une affaire quotidienne. C'est un projet à long terme et n'hésitez pas à vous faire accompagner ainsi qu'à demander des conseils auprès de l'ensemble des acteurs qui vous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada